Vouloir changer le monde, c'est ne pas se satisfaire de celui dans lequel nous vivons. Pollution, sécheresse, déforestation, montée des eaux, fonte des glaces, extinction des espèces. Voilà plusieurs décennies que la planète est en train d'un phénomène global d'une ampleur inédite, le changement climatique. Agitant la sphère scientifique depuis les années 60, ce terme a été popularisé lors du sommet de la Terre, à Stockholm, en 1972. Mais depuis, les choses ont beaucoup évolué. Si la conscience collective est largement développée, la situation n'a jamais été aussi critique qu'aujourd'hui. Depuis le début du siècle, la température moyenne du globe a augmenté de 1 degré. Désormais, chaque année, les records de températures mensuelles sont battus trois fois plus souvent que si le climat était stable. Conséquence, en 50 ans, le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 5. Plus importante dans les pôles, la hausse de température entraîne aussi inévitablement une fonte des glaces, et ainsi une élévation du niveau des océans. Comme pour les températures, le phénomène s'accélère. Au total, d'ici la fin du siècle, le niveau des mers aura augmenté entre 60 cm et 1 mètre. Ce qui aurait pour conséquence le recul du littoral, et la disparition de régions entières à travers le globe. Mais les sociétés humaines ne sont pas les seules à être touchées. Animaux, végétaux et écosystèmes subissent de plein fouet les conséquences dramatiques sur la biodiversité. Depuis 1970, 68% des espèces vertébrées de la planète se sont éteintes. Sur un total de 140 000 espèces étudiées, 30% sont menacées d'extinction. En cause, la destruction de leur habitat naturel. Tous les ans, près de 13 millions d'hectares de forêt disparaissent, soit un quart de la France, transformée chaque année en route, habitation et autres cultures. Les écosystèmes marins sont aussi fortement impactés. En Australie, depuis 1998, le blanchiment a touché 98% de la grande barrière de corail. En cause, l'acidification des océans, due à l'absorption du CO2 présent dans l'atmosphère, entraînant une hausse de la température de l'eau. En 40 ans, 40% des récifs ont déjà disparu. Et les scientifiques s'accordent à dire que si rien n'est fait d'ici 2050, la totalité aura disparu. Vous l'avez compris, le réchauffement climatique est irréversible. La seule chose que nous pouvons faire, c'est en atténuer les conséquences. Mais essayons d'y voir plus clair. Le réchauffement climatique est essentiellement dû à nos émissions de gaz à effet de serre, dont plus de 90% sont du CO2. Ces émissions sont causées par de nombreux secteurs. Énergie, industrie, agriculture, transport, bâtiments. Tous ces secteurs polluent énormément. Pour résoudre le problème du réchauffement climatique, il est impératif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et donc de réduire considérablement dès aujourd'hui les émissions liées à chacun de ces secteurs. Pour cela, heureusement, des solutions existent. Nous pouvons par exemple changer nos modes de production énergétique, passer aux renouvelables, développer une agriculture biologique et locale, promouvoir les transports décarbonés, comme le vélo ou les voitures électriques, limiter l'usage du plastique, reboiser les forêts, protéger les espaces naturels. Les alternatives sont innombrables. Mais pour les mettre en œuvre, il faut réellement le vouloir. Et surtout agir. Or, qu'ont fait nos gouvernants pour s'emparer du problème ? Chaque année, des conférences internationales sur le climat sont organisées. Les dirigeants du monde se retrouvent pour en discuter, énoncent de grands discours, déterminés à agir et à changer les choses. Mais agissent-ils vraiment ? Depuis quelques années, les objectifs sont revus à la baisse. Si certains pays font beaucoup d'efforts, comme les pays nordiques, ils sont vite dissipés par d'autres pays beaucoup plus pollueurs, comme les Etats-Unis ou la Chine, qui représentent à eux seuls plus de 45% des émissions du globe. Les intentions des uns sont vite balayées par les actions des autres. Mais imaginez si nous avions des présidents qui s'impliquent réellement dans les problèmes écologiques. Nos énergies seraient certainement produites par des sources naturelles et renouvelables. Nous serions sortis depuis longtemps de l'élevage intensif et nos émissions de CO2 auraient fortement diminué. Nous ne serions même pas en train d'en parler aujourd'hui, car ces problèmes auraient été résolus depuis bien longtemps. Nous serions en train de vivre dans un monde radicalement différent. Le réchauffement climatique n'est pas uniquement une affaire de comportement, c'est toute l'organisation de la société qui est en cause. Car oui, tout est lié. La crise sanitaire actuelle est intimement liée à la crise écologique en cours depuis des décennies. Prenons par exemple l'élevage intensif. Au-delà de faire souffrir des millions d'êtres vivants et d'être une cause importante de la déforestation, l'élevage intensif est pesé à un risque sanitaire énorme. Du fait de la promiscuité entre êtres humains et animaux et des conditions d'élevage industrialisées, la diffusion d'agents pathogènes y est fortement favorisée. Entre 1940 et 2004, 84 virus ont ainsi été transmis de l'animal à l'homme. Pourtant, l'élevage intensif n'a jamais été remis en cause. Ni pour la pollution engendrée, ni pour la souffrance générée et encore moins pour le risque d'infection. Tout est lié. De même, la crise écologique est liée à la question sociale. Car nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique. En 2019, 45% des humains les plus pauvres de la planète produisaient 12% des émissions. Mais les 10% les plus riches en produisaient 50%. Pourtant, les personnes les plus touchées seront inévitablement les plus pauvres. Une augmentation de 2 degrés mettrait 100 à 400 millions de personnes supplémentaires en danger de souffrir de la faim. 1 à 2 milliards de personnes n'auraient peut-être pas accès à suffisamment d'eau. Au total, 140 millions de personnes dans les régions les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine pourraient être déplacées d'ici 2050, en raison notamment de la montée des eaux et de la sécheresse. En touchant davantage les plus pauvres d'entre nous, le changement climatique ne fait qu'exacerber les inégalités déjà présentes. Tout est lié. L'état de la planète est lié à nos choix de société. Des choix pris par une minorité d'industriels, de financiers, de dirigeants, qui ont trop rarement demandé la vie au reste de l'humanité. C'est ainsi. Mais peut-être est-il temps de faire autrement. Peut-être est-il temps de tout changer. Révolutionner nos modes de consommation, d'échange et de production. Appliquer la règle verte. Tenir compte des conséquences environnementales de chacune de nos actions. Se mettre au travail. Rebâtir nos sociétés sur de nouvelles bases. Bref, tout changer de A à Z. Dit comme ça, cela paraît impossible. Irréaliste. Utopique. Le changement n'est pas facile, certes. Mais possible. Tout est possible. A condition de réellement le vouloir. Et d'agir suffisamment pour le concrétiser. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Chacun de nous en détient la clé. Et d'agir suffisamment pour le concrétiser. Merci. Merci.